De robotique à domotique, ces objets qui s'animent par eux-mêmes et qui gagnent en autonomie, on en a de plus en plus dans nos cuisines, ils nettoient les fonds de nos piscines. Qu'est-ce que tu penses, quel est encore une fois ton point de vue, ton regard sur ces objets connectés ? On parlait de ta montre, de ton téléphone, mais on en a aujourd'hui beaucoup plus et on risque d'en avoir encore plus autour de nous. Que penses-tu de cette relation au corps, de l'aspect intrusif aussi, et du fait qu'aujourd'hui, nous voulions hier être constamment connectés au travers d'un écran ou d'un autre, aujourd'hui c'est le corps entier qui veut être connecté. Je dirais que parfois ces objets-là sont un peu trop bruyants, dans le sens où ils nous causent un peu trop. J'aurais tendance à penser que ces objets-là devraient à un moment se taire et être un peu plus silencieux. Néanmoins, ce sont des objets, des sortes de self-narcissiques, dans le sens où quand je cours, ils me félicitent, bravo, j'ai même des médailles. Donc c'est impressionnant. Donc on voit bien qu'au fond, en tant que psy, je pourrais se dire que ce qui nous permet d'intégrer nos pulsions, nos frustrations, c'est la valorisation narcissique. Ce qui permet à un bébé de passer du sein, je dirais, à la cuillère, c'est la valorisation. Je ne parle même pas de celle où la première fois, il fait un étron. Et on voit comment les parents réagissent, heureux comme des dingues. Donc on voit bien que c'est la valorisation. En France, on n'est pas très très bon pour la valorisation narcissique. Donc c'est vrai, à l'image des jeux vidéo, ça reprend complètement le rewards, la culture des rewards qui me permet. Ça c'est pour les objets liés à la santé, ces objets bons. Maintenant, la dérive étant que certaines personnes, j'en connais une totalement obsessionnelle, c'est un enfer. Cet objet-là le tyrannise parce qu'il doit faire ses 10 000 pas. Et s'il n'en a fait que 9 900, il va très très mal. Donc on voit bien comment ça va venir révéler chez chacun de nous quelque chose. Et évidemment, dernièrement, j'ai pas mal travaillé sur ces fameux nouveaux objets de surveillance. Où là, Big Brother doit se retourner dans sa tombe. Il était bien en deçà. Ah mais bien sûr. Les parents offrent à leurs enfants des manteaux géo connectés, avec une balise de géolocalisation. « Mon fils, je te fais confiance parce que tu es géolocalisé. » C'est quand même très inquiétant. Dans le déconférence. Voilà. C'est ce qu'on appellerait une injonction paradoxale. Les parents offrent des portables, des smartphones à leurs ados, sauf qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait une application qui les géolocalise. Sauf que l'ado, il n'est quand même pas trop bête et qu'il connaît un petit peu. Et il va dégéolocaliser son téléphone. On voit bien comment, d'un côté, les parents utilisent ça comme un outil de surveillance. Il y a un film à voir qui est assez intéressant qui s'appelle « Men, Women and Children » de Jason Reitman, qui, de manière un peu caricaturale, montre un peu ce que c'est d'être parent à l'ère des objets. Et c'est vrai qu'on voit bien comment, malheureusement, les gens qui inventent ces objets-là rentrent dans un lien un peu pathologique qu'on appelle l'injonction paradoxale, mais surtout qui créent beaucoup d'anxiété. Je pense, entre autres, à ces nouveaux chaussons connectés pour les nourrissons où tu imagines la maman qui est en train, en plein dîner, qui enfin oublie son bébé. Parce que c'est important de l'oublier. Eh bien, elle a les constantes de son bébé, aussi bien sur sa température, son rythme cardiaque, la manière dont il est disposé, au point où elle ne peut pas se déconnecter. Alors que nous, en psychologie, on sait que le moment où le bébé va commencer à faire émerger sa pensée, c'est lorsqu'on l'oublie. C'est à ce moment-là qu'il vit ce qu'on appelle l'expérience de l'auto-érotisme, qui est totalement nécessaire. Parce qu'à l'inverse de cette société, on a besoin d'images pour y croire. Ce qui nous permet à nous, êtres humains, de penser, c'est quand on se représente l'absence. Et ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que le virtuel est intéressant, parce qu'on pourrait se dire que le virtuel, c'est la présence de l'absence. Ce n'est pas là, c'est en puissance, etc. Donc, j'ai tendance, pour revenir à parler de la domotique, à penser qu'il y a des choses tout à fait intéressantes, à nouveau, du côté de l'utilité. Comme pour venir ici, j'ai un moment galéré, j'ai sorti mon GPS, et il fallait tout simplement aller à droite. En même temps, peut-être que je n'ai pas parlé à une certaine dame, qui aurait peut-être eu plaisir à m'indiquer où était le chemin, ou alors à m'envoyer chier, peut-être que voilà. Mais néanmoins, c'est quand même utile. Donc, je crois profondément qu'il y a des objets où le modèle économique, pour y revenir, est assez machiavélique. Et puis, il y en a d'autres qui sont très utiles, qui sont très intéressants. Il ne s'agit pas d'être technophobe, d'imaginer que ces objets-là vont nous envahir et nous empêcher d'être libres. Et des cultures où, en même temps, ils peuvent aider à la relation. Je pense au printemps arabe, on a beaucoup parlé de Twitter. Mais est-ce que le vrai printemps arabe, ce n'est pas justement la téléphonie et le web de poids zéro qui permet à des jeunes qui ne sont pas censés se rencontrer, de se rencontrer ? Bien sûr, oui, mais il est évident que, c'est un autre sujet tout à fait passionnant, sur le fait que les réseaux sociaux, dans certains pays où la démocratie était en danger, avaient rempli à ce moment-là une vraie fonction, mais quasiment politique et passionnante. Tu évoquais tout à l'heure les drones. On peut imaginer que ces jeunes militaires dans des bases, dans le Nevada par exemple, contrôlant des drones qui sont là. On parlait tout à l'heure de courte distance avec l'exemple du char. Là, je pense à des très grandes distances. Est-ce que tu penses qu'on peut aller bien en vivant ailleurs et autrement et en arrivant à faire coïncider ces deux vies qui sont l'une de cette guerre délocalisée et l'autre d'une vie apparemment normale ? Apparemment, parce que moi, je n'ai pas d'études qui, par exemple, ferait de manière un peu qualitative, tiens, on va lui faire passer un fameux test des taches d'encre ou Rorschach, ou un autre qu'on appelle le TAT, qui va percevoir qu'en est-il de l'état psychologique de ce soldat qui tue à distance, à l'autre bout de la planète, avant et après. Concrètement, je ne sais pas. Parce qu'en fin de compte, même s'ils sont nés avec les jeux vidéo, ces jeunes-là, on a quand même une compétence de haut niveau. C'est qu'on sait distinguer le réel du virtuel. Sinon, on est ce qu'on appelle un psychotique. Est-ce que c'est une expérience psychotisante, véritablement ? Parce que concrètement, on n'est pas dans un effet émotionnel, on est dans un effet réel. La personne tue réellement à l'autre bout de la planète. Donc, maintenant, elle ne le voit pas. Il n'y a pas l'odeur de la poudre, du sang, de tout ce que ça implique. Mais néanmoins, il y a des images. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Alors, distance, drones et surveillance, sur cette part forte des images, c'est toi qui m'évoquais ce qui a été nommé l'intifada des couteaux. Oui. Et ce rapport que nous pouvons avoir en termes de détournement aux caméras de vidéosurveillance. Ce qui est très étrange. Non, là, tu fais référence au fait que j'ai participé à une émission télé pour commenter l'impact psychologique de ces images qui, moi, m'ont glacé, totalement glacé. Ce qui m'a glacé aussi, c'est la réaction de la journaliste qui m'a dit « ça ne m'a rien fait ». Donc, ça, c'était glaçant aussi. Au-delà, il fallait que j'analyse un peu les choses. Et ce que j'ai trouvé très froid, mais peut-être à l'image de certains films, de certains réalisateurs qui ne sont pas très au clair avec leur empathie, pour le coup, c'est que ce sont des scènes atroces filmées par une caméra de surveillance. Donc, ça crée une sorte de paradoxe, puisque la caméra de surveillance est une image totalement neutre, sans rien, objective, froide, avec quelque chose où il n'y a pas de son. Et on voit comme un film muet une personne qui poignarde une autre et qui se fait tuer par trois, quatre flingues, voire plus. C'est terrible, à tous les niveaux. C'est terriblement inquiétant. C'est à nouveau la violence de l'image télé, celle pour laquelle on ne peut pas agir, celle qui nous renvoie à un sentiment d'impuissance. Et c'est ça, le traumatisme. Une chose dont on avait parlé aussi et qu'on n'a pas évoquée là, c'est par rapport à cette question de la surveillance. Alors, on a évoqué les drones, on a évoqué ce tissage de caméras de nos territoires. Et peut-être qu'en même temps, la véritable surveillance, là où il y a une part de dangerosité, c'est justement ces objets connectés qui, demain, montrent. Et autres objets au plus près de la peau pourraient renseigner nos assurances maladie et autres. Oui, c'est des dérives. Parce qu'en fin de compte, c'est assez intéressant. Ça fait 15 ans que je travaille sur les peurs liées à Internet, les peurs liées au numérique. Mon boulot étant justement de se dire arrêtons d'avoir peur et pensons les choses. Parce que quand on a peur, on a du mal à penser. Mais avec les années, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est que ces peurs-là ont masqué des vraies peurs, entre autres… Ou des vrais dangers. Des vrais dangers. Je pense à nouveau au modèle économique de certaines grandes boîtes comme Facebook, Google, entre autres, même Twitter. Mais Google scanne, il faut le savoir, nos mails. Nous sommes scannés. En soi, je n'ai rien à cacher. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, c'est évident que dans les années à venir, je vais être ciblé, sur-ciblé. Mon moteur de recherche va m'empêcher d'avoir affaire à quelque chose d'imprévisible puisqu'ils seront habitués à mes occurrences, etc. Donc moi, je prône la web-errance. Je me perds dans la toile. Et peut-être qu'en revoyant l'historique, je me rends compte qu'il y a des liens entre tout ce que je cherche. Là, on peut encore être créatif. Mais c'est vrai que moi, j'ai assez peur d'une tendance qui est à faire de la toile un espace de moins en moins créatif. Et c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe. Créatif dans le sens de la surprise, dans le sens de ne pas trop savoir. Peut-être même à l'image des jeux vidéo, d'ailleurs, du Cru 2015 qui n'était pas très bon. Où justement, on a eu peu de surprises. Nous sommes dans des jeux à licence et on nous répète éternellement où la seule innovation est avant tout technologique. C'est le grand risque. Il ne s'agit pas que la technologie l'emporte sur la narration. On arrive au terme et il y a une tradition qui est de poser une question que je qualifie de secrète, que je ne t'avais pas donnée avant. D'accord. Là, tu peux regarder la caméra ou regarder moi. Mais en tout cas, là, tu parles pas seulement à moi, mais à notre public. D'accord. Nous avons des gens qui nous regardent, nos étudiants, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui changent de métier ou qui optimisent leur point de vue sur ces questions. Si tu avais, toi, un seul et unique conseil à donner, quant à ces questions-là, quels seraient-ils ? Les psys n'aiment pas beaucoup qu'on leur demande de donner des conseils. Oui, non, moi, je ne suis pas très conseil. Mais là, c'est plutôt un conseil, finalement, non pas pour se surveiller, mais plutôt du côté, en tout cas, j'envisage plutôt, en ce qui me concerne profondément, du côté du plaisir. Profondément, je pense qu'il faut avoir du plaisir avec ces objets-là. Je pense que c'est important et intéressant de jouer. Je suis très inquiet des gens qui n'ont pas le sens du jeu au-delà du jeu vidéo. Et de rester à nouveau très curieux du monde qui nous entoure. Et je pense que cette forme de naïveté, elle est nécessaire. Et éviter d'avoir peur. D'avoir peur. Et je dirais, alors je suis en plus dans une école de création, et ça fait partie de mes premiers amours et de mes amours éternels, de rester créatif. Je pense qu'on a quand même des outils tout à fait passionnants. Toi-même, tu en es un spécialiste, tu enseignes. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est de détourner quelque part ces outils-là, c'est de les déformer. Et moi, en tant que chercheur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les artistes de demain nous expliquent, nous fassent comprendre ce qui est en train de nous arriver. À travers leur œuvre, pourquoi pas en utilisant l'humour ? Parce que l'art ne doit pas toujours être trop sérieux. Eh bien, je te dis, Mickaël Stora, un grand merci. Merci à toi, Dominique. Maintenant, allons faire un call-off. Ok. Super. Super. Super.